Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être réunis pour aussi les auditeurs qui nous écoutent et les auditrices qui nous écoutent sur Youtube pour débattre aujourd'hui avec nos deux intervenants d'un sujet particulièrement d'actualité, qui paraît quelquefois un petit peu triste, un petit peu pessimiste qui est la question de l'avenir de la gauche autour d'une question qui est posée aujourd'hui dans notre débat à quoi sert la gauche, quel est le sens de cette forme politique aujourd'hui et quel est éventuellement son avenir. Alors pour en débattre aujourd'hui et pour en discuter, deux intervenants, pour commencer Gilles Candard, Gilles Candard est historien, spécialiste de la gauche et de l'histoire politique en général il a notamment co-dirigé avec Jean-Jacques Becker en 2004 l'histoire des gauches, il est l'auteur avec Vincent Duclerc de la biographie de référence sur Jaurès en 2014 il est l'un des coordinateurs des oeuvres de Jaurès, le président de la société d'études dorésiennes, donc un grand spécialiste de Jaurès, mais aussi d'Edouard Vaillant et de bien d'autres et il fait paraître aujourd'hui aux éditions PUF dans la collection Questions Républicaines un livre extrêmement stimulant et pertinent intitulé Pourquoi la gauche qui va donc paraître le 23 février, donc demain. Et pour en débattre avec lui, Rémi Lefebvre, pardon, désolé, Rémi Lefebvre donc qui est politiste, professeur de sciences politiques à l'université de Lille, membre du CERAP, ce qui a lui aussi beaucoup travaillé en politiste sur les organisations partisanes, sur le parti socialiste en particulier il a co-écrit avec Frédéric Savicky en 2006 un livre intitulé La société des socialistes il a fait paraître aussi en 2011 un livre sur les primaires socialistes, où il s'intéressait sur le sens de cette nouvelle procédure et sur la fin éventuelle du parti militant qu'elle portait avec elle et il fait paraître aujourd'hui aux éditions textuelles un livre qui s'appelle cette fois « Faut-il désespérer » de la gauche et qui paraîtra lui le 3 mars, donc la semaine prochaine. Alors effectivement la situation de la gauche aujourd'hui, d'une gauche extrêmement fractionnée, d'une gauche qui pour autant qu'on puisse mesurer dans les sondages pour la future élection présidentielle apparaît extrêmement faible, tant si on la prend pour chaque parti que si on la prend globalement. Une gauche donc dont on peut se demander son avenir, dont on peut se demander à quoi conduisent ces échecs et sa faiblesse actuelle, est-ce que c'est le signe d'une atonie durable ou est-ce qu'on pourrait lui appliquer ce que disent les délicieux chadocs dans les années 70 ? Ce n'est qu'en essayant continuellement qu'on finit par réussir, autrement dit plus ça rate, plus on a de chances que ça marche, ce qui voudrait dire que la gauche a beaucoup de chances que ça marche dans les années qui suivent, donc une situation de grande indétermination pour finir. Et c'est là-dessus qu'on va s'interroger aujourd'hui sur la base de l'apport de vos deux livres, donc qui est observé pour l'un en historien, pour l'autre en politiste, sur la même situation de la gauche française. Et j'aurais une première question au fond à l'heure ou dans une période où le sens des mots n'est pas toujours évident ou fait l'objet d'énormément de confusions, de batailles qui n'ont parfois pas grand sens. Je voudrais donc vous demander à l'un et l'autre, qu'est-ce que la gauche au fond pour vous ? Est-ce que c'est une idéologie ? Est-ce que c'est une morale ? Est-ce que c'est une forme partisane ? Est-ce que c'est un rapport au pouvoir et à l'État ? Donc qu'est-ce que la gauche et à quoi sert-elle ou a-t-elle servi historiquement dans le paysage politique ? On se concentrera ici aujourd'hui sur la France et je laisse tout de suite la parole à Gilles. Eh bien, merci. Effectivement, selon les disciplines, on aura sans doute des réponses différentes entre historiens, politistes, littéraires, militants. Souvent, d'ailleurs, pour répondre à cette question que vous avez posée, je m'amuse à donner une citation de François Mitterrand au soir de sa vie où il écrit les différentes manières d'être de gauche et où il ne tranche pas. Évidemment, il y a la gauche par le pouvoir, la gauche par l'action militante, la gauche par la réflexion, la gauche de l'action quotidienne, etc. Et parmi toutes les définitions qui étaient, toutes les directions qui étaient esquissées, j'ai remarqué d'ailleurs que Rémi Lefebvre se référait à un auteur que j'apprécie aussi beaucoup, d'Uberto Bobbio, qui définit essentiellement la gauche par son rapport au combat pour l'égalité. Donc, une aspiration, je dirais, à l'universalité, l'idée qu'il y a une universalité des êtres humains et que les problèmes doivent être traités à ce niveau. Je me souviens que souvent, justement, j'aime bien donner en réunion ou en cours avec les étudiants, cet exemple des affrontements, parfois des polémiques, entre Maurice Barès et Jean Jaurès, l'un pouvant incarner un peu l'esprit de droite, l'autre l'esprit de gauche, deux grands esprits, appréciant tous les deux les lettres, les arts, deux hommes de culture. Et dans l'intimité de son journal, à un moment, Barès dit, mais finalement, qu'est-ce qui me distingue de Jaurès, qu'est-ce qui m'oppose à Jaurès ? Et il dit, au fond, Jaurès croit que les valeurs auxquelles nous aspirons sont faites pour tout le monde, comme si je demandais à mon domestique de faire autre chose que de brosser mon habit. Non, il y a des gens pour apprécier le grand, le beau, le rare, le noble, etc. Et puis, il y a l'ensemble de l'humanité qu'il faut conduire, qu'il faut diriger, et ce n'est pas pareil. Et effectivement, et ça donne peut-être d'ailleurs un petit peu la réponse au Shadok, la réponse de la gauche, et de chercher des réponses universelles qui emmènent tout le monde dans, disons, l'aventure humaine et dans le combat ou l'action pour une vie meilleure. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile que si on se dit qu'il faut juste viser une petite partie de la société. On retrouve cette aspiration, souvent, chez les socialistes du début du siècle, quand ils aiment se comparer avec les sociétés antiques. On voit bien que je resterai parfois aux socialistes comme étant une société athénienne démocratique, mais il n'y a ni esclaves, ni métèques, ni perrièques, etc. Nous sommes entre citoyens et citoyennes, on a envie d'ajouter, par rapport, évidemment, au début du siècle. Donc, à mon sens, effectivement, l'effort de la gauche doit être un effort universel, et ça, c'est l'idéal, le fameux idéal, et évidemment, pour atteindre cet idéal, il y a différentes méthodes, différents moyens, et il faut savoir dans quel monde on agit. Et donc, il est nécessaire de comprendre le réel, d'où la fameuse articulation d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Et beaucoup de choses ont été ratées, mais peut-être aussi que tout n'a pas été raté. Peut-être aussi que, finalement, l'histoire de la gauche, en France, mais aussi, après tout, dans le monde entier, explique un certain nombre de choses. Et là, peut-être, alors voilà, je vais plaider pour ma discipline, peut-être qu'en histoire, on arrive peut-être mieux à le dire. Et quand on discute, justement, avec des jeunes ou des moins jeunes, d'autres pays, à être sensible, ne serait-ce que dans notre société, à un certain nombre d'aspects qui font que, eh bien, les choses pourraient être bien pires, parce que si on se considère, évidemment, on est modeste et un peu désolé, mais si on se compare, on reprend confiance. Et donc, dans la République française, même aujourd'hui, même pas du tout gouvernée par des gens de gauche, même avec une gauche très faible, il y a quand même beaucoup d'aspects de notre République ou de notre pays ou de notre société qui sont dus à l'action des gauches, des gauches de différentes tendances. Et un peu, j'en profite pour dire qu'un des sous-textes de mon livre est peut-être de dire qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable, ou plutôt qu'effectivement, les gauches, parfois, peuvent se faire la guerre, être en conflit, mais que l'histoire de la gauche est la résultante de l'action en concorde ou en discorde de ces différentes forces de gauche qui ont permis tout de même d'obtenir un certain nombre de choses et qu'il ne faut pas l'oublier, parce que nous pouvons aussi reculer et une des tâches de la gauche, non seulement et de conquérir, mais aussi d'éviter de trop reculer. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais enchaîner. Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Je me retrouve globalement dans tout ce qu'a dit Gilles, donc je vais essayer de ne pas répéter ce qu'il a dit. Il a insisté finalement dans sa réponse sur la dimension d'égalité, de refus de l'ordre dominant. Je pense que, Gilles, tu cites à un moment donné Blum dans ton bouquin qui dit qu'en fait, être de gauche, c'est rejeter l'ordre social, la naturalité de l'ordre social. C'est-à-dire l'ordre social tel qu'il va, effectivement, qui est un ordre social inégalitaire. C'est-à-dire que la réalité avec laquelle la gauche doit composer politiquement et socialement, c'est l'inégalité, c'est effectivement une vision élitiste et conservatrice de la société qui tend à naturaliser, en fait, les inégalités sociales. Donc, alors, toute la difficulté, si on définit la gauche idéologiquement ou par les idées, évidemment, et donc, ce n'est pas l'historien Gilles que tu es qui ne démentira. La difficulté, c'est qu'on voit que la gauche a un contenu très variable au cours de l'histoire. Évidemment, c'est ce qu'on dit aux étudiants, aux jeunes étudiants. La gauche, d'ailleurs, est indépendante et pas forcément de pair avec la droite. Ces catégories sont centrales, évidemment, dans notre vie politique. Elles émergent sous la Révolution française, mais elles vont avoir des périodes au cours de l'histoire politique où elles vont avoir des niveaux d'acuité et d'importance fortement variables. Et donc, effectivement, la gauche, le problème, c'est qu'on ne peut pas la définir par, évidemment, un corpus substantiel et éternel d'idées. La gauche, elle a défendu la nation, puis elle n'a plus défendu. Elle a été centralisatrice, décentralisatrice, etc. Je ne reviens pas. C'est des choses qui sont connues. Mais effectivement, Bobio, ce politiciste italien, en même temps, dans cette variabilité historique, pointe le fait que ce qui caractérise quand même, qui serait un peu l'étoile polaire de la gauche ou un espèce de socle relativement invariable historiquement, c'est le rapport à l'égalité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le rejet des inégalités. Donc, ce n'est pas simplement l'équité, c'est l'égalité, pas simplement l'égalité de chance, l'égalité de condition. Donc, ça, c'est aussi. Bon, il y a évidemment beaucoup de débats autour de ça. Donc, c'est un ensemble, évidemment, de référents. Mais la gauche, ce n'est pas simplement ça. Donc là, en politiste, évidemment, la gauche, c'est aussi une référence à travers laquelle les individus se construisent, notamment à travers leur socialisation politique. C'est une identité, la gauche. On sait très bien qu'en France, les identités de gauche et de droite sont enracinées dans des cultures politiques, des filiations familiales, qui continuent d'ailleurs à être vivaces. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, contrairement à ce qu'on entend, le clivage gauche-droite n'a pas disparu. Il y a encore à peu près entre 50 et 60 % des Français qui se disent ou de gauche ou de droite. Parfois, ils ne savent pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais ils continuent à se référer à ça. Et quand on regarde, par exemple, la socialisation familiale, il y a bien une reproduction quand même de cette identité, puisqu'elle se transmet familialement. Quand je demande à mes étudiants, je fais toujours cette expérience chaque année en deuxième année. Je leur demande combien dans l'amphi, il y a 500 étudiants dans l'amphi, combien n'ont pas les mêmes opinions politiques que leurs parents. Il y a à peu près un tiers chaque année, invariablement, seulement un tiers des doigts qui se lèvent. Donc, il y a ça. La gauche, ce n'est aussi pas simplement un discours, un positionnement idéologique. La gauche existe à l'état intériorisé comme une identité, un référent qui permet de se repérer dans l'espace politique. Mais la gauche, ce n'est pas simplement ça aussi. Marion, vous avez pointé au départ, vous avez donné une liste de possibilités. Je pense qu'effectivement, c'est une culture, c'est sans doute un imaginaire. C'est aussi peut-être un peuple. On parlait du peuple de gauche dans les années 70, alliance des classes moyennes et des catrées populaires. La gauche, c'est aussi un ensemble de catégories sociales qui sont censées se reconnaître dans une offre politique. C'est sans doute, ça a été l'objet d'un beau livre de Christophe Prochasson, une morale au sens où c'est peut-être une manière de vivre. Et d'ailleurs, et je vais terminer du coup là, je pense que toutes ces dimensions que j'ai évoquées, et c'est ce qui donne peut-être un peu le côté un peu pessimiste à mon ouvrage, mais il y a aussi de l'espoir dans mon ouvrage, je pense que toutes ces dimensions-là sont structurellement très affaiblies. C'est-à-dire que la gauche ne sait plus vraiment qui elle est idéologiquement, la gauche n'est sans doute plus une morale comme elle l'était par le passé. Par exemple, je pointe le fait qu'aujourd'hui, il est difficile de... On peut penser à gauche, mais il est difficile de vivre à gauche. Moi, je suis issu d'une famille de gauche dans les années 70, c'était inimaginable d'envoyer ses enfants dans l'enseignement privé. C'est quelque chose qui me marquait beaucoup. Aujourd'hui, je suis entouré, et je ne leur jette pas du tout la pierre, de gens qui ont des formes de pratiques sociales, de consommation, de voyage, utilisant les low-cost, d'utilisation d'applis, etc. Aujourd'hui, c'est très compliqué de vivre à gauche quand on pense à gauche. Et ça, ça nourrit une espèce de dissonance sur laquelle la droite joue beaucoup. Ah, ils sont de gauche, mais en fait, ils sont de gauche pour... Donc, je pense qu'il y a une forme de décomposition, décomposition quand même, du monde de la gauche. Et je terminerai là-dessus parce que la gauche, ce n'est pas non plus... Alors, c'est un modèle partisan, on y reviendra peut-être. La gauche a inventé le parti politique sous sa forme moderne, le modèle un peu fantasmé du parti de masse. Mais la gauche, ce n'est pas que les partis. La gauche, c'est aussi le monde associatif, le monde syndical, le monde intellectuel, le monde culturel. Et moi, je constate, et je le déplore malheureusement, que toutes ces galaxies, en fait, de la gauche se soient un peu autonomisées, désarticulées. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche se délite. Je prendrai juste un exemple pendant cette campagne électorale présidentielle. Quel artiste, par exemple, défend les idées de gauche, en fait ? Là encore, je vais être un peu nostalgique. Dans les années 70, 80, il y avait... Les artistes prenaient part à la campagne, se disaient de gauche, affirmaient des opinions de gauche. Aujourd'hui, il y a une espèce d'évitement, en fait, d'évitement du politique. Les artistes sont sans doute globalement plutôt à gauche, mais ne le disent plus. Donc il y a une espèce, quand même, c'est ça qui me frappe, d'effacement, en fait, de la gauche. Effacement dans la sphère privée, effacement dans la sphère publique, parce que la gauche est fortement dominée idéologiquement. Et donc, je me demande, je ne le crois pas, mais si la gauche, voilà, la gauche, elle a vécu des crises énormes et c'est tout l'intérêt, évidemment, de l'approche historique de constater que, finalement, la gauche est structurellement quasiment toujours en crise. Elle a toujours été dans des situations difficiles, donc ce n'est pas nouveau. Mais je me demande si, aujourd'hui, l'état des sociétés ne pose pas des défis vraiment redoutables et nouveaux à la gauche. Et je me demande aussi si la gauche, voilà, le risque d'un effacement de la gauche n'est pas totalement un scénario à exclure, à mon avis. Merci. Est-ce que j'aurais éventuellement une question avant qu'on rebondisse sur ce que vient de souligner Rémi Lefebvre ? Est-ce que Gilles Kanda voudrait rebondir sur certains aspects soulevés par Rémi Lefebvre ? Il y a un constat, on abordera sans doute, mais qu'il y ait une difficulté, une crise des cultures de gauche. Oui, après, on s'est construit assez bien. Il y a la question de l'école qui est sans doute tout à fait particulière parce que ça ne se pose plus par le choix, disons, d'une école publique et laïque contre une école religieuse. Mais ça se pose en termes, je dirais, peut-être plus directement politiques parce que c'est en termes sociaux. C'est une école protégée, disons, des milieux les plus populaires et jugés les plus dangereux contre une école qui serait plus abritée. Et d'ailleurs, on voit bien que Clivage ne sera pas forcément public-privé dans les stratégies. Et là, je pense que ça renvoie peut-être à un effort d'introspection aussi de la gauche de ce qu'elle veut faire de l'école, ce qu'elle peut et doit faire. Mais là, on entre un peu dans les contenus des politiques menées par la gauche. Parce que sinon, effectivement, j'aurais tendance à dire un peu le doute qu'il peut y avoir sur le fait d'être à gauche, de vivre à gauche, etc. D'une certaine manière, dans d'autres époques, là, il se posait moins sur l'école, mais on voit bien que du temps de Jaurès et de Blum, la prise à partie des dirigeants de gauche parce qu'ils n'appartenaient pas au milieu populaire, c'est un vieux classique. Et qu'en principe, justement, la réponse traditionnelle de la gauche était de dire que l'action, une action de gauche ne doit pas être faite sur le fait qu'on appartient à un milieu social, mais qu'on participe de l'effort commun pour, justement, aller vers des valeurs universelles. Parfois, c'était peut-être fait de manière un petit peu, comment dire, qu'on pourrait juger aujourd'hui un petit peu artificielle lorsqu'on expliquait que lui, Aragon, était un dirigeant de la classe ouvrière puisqu'il était membre du comité central du parti communiste français. Je dis ça pour le part des communistes, on pourrait dire ça, évidemment, pour d'autres parties de gauche. Ça devait être un petit peu... Alors, ça devait être une approche qu'on pourrait juger un petit peu facile. Mais en soi, enfin, depuis la Révolution et autres, être de gauche et ne pas faire partie des défavorisés, des pauvres, des malheureux, enfin, que ce soit des ouvriers, etc., des prolétaires, en principe, ça a toujours été aussi revendiqué et ça devrait être, à mon avis, de plus en plus revendiqué sur le fait qu'il est tout à fait possible de l'être. Alors, le problème, c'est juste quand ça apparaît être, évidemment, un choix contraire à ce qu'on fait. Mais je dirais que c'est peut-être aussi de savoir, justement, quelle politique d'éducation nationale la gauche doit mener. Il y a peut-être un souci, disons, de cohérence interne qui est à poser. Non, il y a déjà beaucoup de pistes dans ce que vous soulevez tous les deux, beaucoup, effectivement, de questions. Je vois que l'un des participants du groupe WhatsApp se demande si, effectivement, ce que veut dire vivre à gauche, effectivement, ce qui se pose pour l'école, mais ce qui se posera, je pense, de plus en plus en matière de comportements frugaux, etc., dans le rapport, effectivement, les enjeux écologiques vont faire que, effectivement, est-ce que vous pouvez être de gauche et prendre l'avion toutes les semaines pour aller en week-end ? Donc, effectivement, la question de la morale et de la vie à gauche se pose de plus en plus. Il me semble, en même temps que dans ce que vous évoquez tous les deux, et on a déjà, en fait, commencé à pointer un certain nombre d'interrogations et de questions qui concernent aujourd'hui et qui visent à s'interroger sur la situation difficile, désespérée ou pas, de la gauche, je pense qu'il y a deux questions qui se posent et sur lesquelles j'aimerais avoir votre éclairage. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que, bon, Rémi Lefebvre a commencé à répondre un petit peu, mais est-ce que, pour commencer, la gauche se résume aux partis et aux partis de gauche ? Et, justement, quelles sont les difficultés aujourd'hui ? Pourquoi ce système partisan de gauche, par rapport à d'autres époques, semble ne plus parvenir ou parvenir de plus en plus difficilement, justement, à jouer ce rôle de médiateur, peut-être, entre les enracinements sociaux et culturels, les identités, les idéologies ? Pourquoi le rôle de ces partis, semble-t-il, est de plus en plus compliqué ? Et est-ce que, là encore, est-ce qu'il faut considérer que c'est un fait entièrement neuf ou est-ce que, finalement, la figure du parti de gauche n'est pas une figure aussi historiquement compliquée et pas nécessairement évidente, d'ailleurs ? Alors, je vais peut-être commencer parce que je suis tout à fait... Enfin, je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce que dit Rémi dans son livre sur cette question-là. Historiquement, donc, on peut répondre, de toute façon, que la réponse classique, et je crois toujours vraie, est de dire que la gauche ne se réduit naturellement pas aux partis. C'est-à-dire que ça se pose très vite. Si on dit que les partis émergent fin 19e, début 20e siècle, enfin, en 1905, le parti socialiste unifié, le parti radical, etc., il y avait une gauche avant. C'est pour ça que, historiquement, d'ailleurs, j'ai voulu commencer à la Commune, puisque les premières décennies, finalement, ne sont pas structurées par les partis politiques. Et ensuite, très vite, on voit bien qu'à côté des partis politiques, le syndicalisme tient à faire savoir, et c'est une spécificité française, et c'est, à mon avis, très important pour la compréhension de la gauche française. Contrairement à ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, le syndicalisme entend bien avoir une action autonome, la fameuse charte d'Amiens, un peu mythifiée parfois, mais bon, qui rappelle bien la nécessité de l'action autonome des syndicats par rapport aux partis politiques, et qui n'a jamais entièrement disparu, même dans les périodes où les partis pouvaient être le plus interventionnistes, disons que ça a existé. Mais même quand il y a eu ces périodes-là avec les communistes ou les socialistes, l'autonomie syndicale a quand même toujours résisté, en fin de compte, et il me semble qu'elle a fini par revenir s'imposer. Il y a les associations, il y a les journaux, il y a la culture, Rémi Lefebvre le disait tout à l'heure, il y a vraiment toutes sortes de manifestations d'un esprit, d'une culture de gauche qui sont extrêmement importants. Et en même temps, disons qu'on voit bien qu'en politique, la question du pouvoir sur le plan local comme sur le plan national est souvent posée, que cette question de la politique, elle est posée, nécessite l'intervention de partis politiques. On voit bien, on est tous d'accord pour dire que des partis politiques de gauche sont à peu près tous en crise aujourd'hui. La chute, disons le déclin de ces partis peut se mesurer de manière extrêmement sensible, extrêmement rapide. Je dirais des radicaux de gauche jusqu'à l'extrême gauche, il serait facile de donner des chiffres et tout le monde le sait, donc c'est pas la peine d'insister très longtemps pour voir que, effectivement, disons même la sympathie que pouvait avoir un engagement dans un parti politique aujourd'hui a beaucoup diminué. Tout le monde voit bien aussi que des solutions alternatives, soit de contourner habilement en faisant quelque chose de gazeux, comme la France insoumise autour du parti de gauche a essayé de le faire, mais après tout, il y a eu d'autres tentatives un petit peu de contournement comme ça qui se sont faites ailleurs, aussi bien parfois avec les socialistes que les communistes, d'élargissement ou autre. On voit bien que c'est très difficile et on voit bien que quand on essaie de se passer entièrement des partis politiques, c'est également peut-être encore plus catastrophique. Donc on voit bien, il me semble, que la solution après des décennies de formes parties, la solution c'est qu'effectivement au XXIe siècle, les organisations politiques vont devoir se réinventer, vont devoir se renouveler, vont devoir bouger, vont devoir changer et que c'est là où on voit un peu les directions d'ensemble, semble-t-il, mais où dans le détail concret, c'est encore très 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 délicat de voir ce qui peut être fait concrètement. Certainement plus de démocratie, plus d'ouverture, plus d'aération, plus de normalité naturelle, on doit pouvoir vivre facilement. Bon, je termine avec juste, je me souviens d'un dernier exemple, puisque nous avons, je ne suis pas présent, je rencontre souvent, c'est un de mes moyens, disons, d'être encore présent à la vie politique d'anciens étudiants. Je voyais hier un ancien étudiant, je me souviens, qui a plusieurs fois essayé d'adhérer à l'Europe Écologie des Verts et au Parti Socialiste, suivant les époques. Au Parti Socialiste, il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi. Or, je sais très bien que son exemple n'est pas le seul. Il n'a jamais réussi, pourquoi ? Parce qu'il est en termes pratiques ? Et en termes pratiques, c'est là ce qui me paraît amusant et intéressant à relever. Un jeune qui veut adhérer dans un parti politique, ce Parti Socialiste, il ne saurait plus être un autre. C'est particulièrement vrai, le Parti Socialiste. Et je peux, je l'ai un petit peu contrôlé, parce qu'à un moment, j'ai voulu l'aider. Et ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Pourquoi ce n'était pas possible ? Tout le monde le sait. Parce que les camarades qui tenaient la section ne savaient pas à quel courant il allait éventuellement adhérer. Ça serait peut-être un peu différent désormais, mais bon, c'est du vraiment de courant au Parti Socialiste. Du coup, il a choisi un autre parti à faire des choses. Mais je pensais à donner cet exemple, parce que pour avoir eu des engagements politiques divers, mon livre, évidemment, j'ai voulu être historien. Évidemment, je le dis d'ailleurs dans l'introduction, je connais un peu le Parti Socialiste. J'ai connu un autre parti politique plus à gauche que le Parti Socialiste. Et puis, voilà, je connais différentes organisations politiques. Je pourrais dire très, très, très souvent, je l'ai vécu, ce type d'affaires, notamment au Parti Socialiste. Mais c'est vrai que ça pourrait se retrouver ailleurs. Il y a une méfiance en politique qui existe, qui s'est aggravée par rapport à il y a quelques années et qui fait qu'aujourd'hui, déjà, les jeunes qui veulent faire de la politique, non seulement ils vont, ça c'est très bien dit dans ton livre, je crois, ils vont se heurter à toute une série d'oppositions, d'obstacles, etc. Mais en plus, ça ne va pas être favorisé par les partis politiques. Et je ne suis pas si sûr, je ne suis pas si sûr que le problème aujourd'hui serait entièrement réglé. C'est parce que quelque chose de nouveau, ça dérange toujours un équilibre qui préexistait. Et ça, à mon avis, c'est dans l'état actuel de la gauche politique. C'est quelque chose qu'il faudrait réussir à casser entièrement. Donc il faut, à mon avis, que ce soit, disons, organisé pour qu'il ne soit plus possible de casser, qu'il ne soit plus possible, justement, de freiner ces volontés d'activité politique lorsqu'elles existent. Oui. Alors, Rémi Lefer, effectivement, donc, ce que semble dire Gilles Candard, j'espère que je ne déforme pas, c'est que la gauche ne peut faire ni sans ni avec les partis tels qu'ils existent. Donc comment gérer ce paradoxe et comment est-ce qu'on peut, en tant que politiste, vous analyser ce paradoxe qui font que les partis apparaissent pour la gauche à la fois comme le problème et en même temps comme la solution ? Je suis tout à fait d'accord avec cette tension et cette contradiction. D'abord, moi, je suis très, très attaché dans mon parcours de recherche. Évidemment, cette question de la forme partisane m'intéresse beaucoup et effectivement, la gauche, c'est un modèle partisan. Il faut quand même rappeler que tout à l'heure, on définissait la gauche comme un refus de l'ordre social dominant et donc un des outils de rupture avec l'ordre social dominant, c'est effectivement l'organisation, c'est-à-dire l'organisation, le militantisme, l'engagement. Et donc, le parti politique sous la forme, non pas du parti en général, parce que les partis de droite, partis de plus de cadres ont émergé aussi à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, mais à la fin du XIXe siècle, autour du marxisme, d'un modèle marxiste plutôt d'avant-garde éclairée, né aussi en lien évidemment aussi avec le modèle ouvrier, parce que le parti est un outil d'émancipation de la classe ouvrière qui a quand même été très longtemps le référent sociologique de la gauche. Je suis d'accord avec toi tout à l'heure, Gilles, tu disais effectivement qu'il y a toujours eu des intellectuels dans les partis, etc. Mais en même temps, concrètement, la gauche a longtemps été portée par un imaginaire ouvriériste, c'est-à-dire qu'il y avait la gauche est née de la question sociale, de la question industrielle, l'ouvrier est la figure exploitée, et que ce soit le parti socialiste qui était aussi ouvriériste dans ses statuts et le parti communiste avec des méthodes différentes, l'objectif de la gauche était l'émancipation de cette figure ouvrière qui a d'ailleurs aujourd'hui disparu, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, un des outils en fait de politisation de ces ouvriers, d'éducation, de socialisation, effectivement, c'est le parti politique. Et le parti politique à gauche a été un outil de démocratisation des systèmes politiques, dans la mesure où c'est grâce au parti politique, moi j'ai beaucoup travaillé sur le socialisme municipal et j'ai fait ma thèse sur Roubaix, grâce au parti politique, guédiste, des cabartiers, des ouvriers, accèdent aux responsabilités municipales, et politisent les milieux populaires. Et donc, moi, ma conviction profonde, effectivement, c'est que la gauche ne peut pas faire l'économie des partis, mais en même temps ne peut plus faire avec les partis, avec ce que les partis politiques sont devenus. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Gilles, qu'est-ce que sont devenus les partis politiques ? Ils ont toujours été des lieux de pouvoir, des lieux pour la conquête du pouvoir. En sciences politiques, on dit, voilà, un parti, c'est Michel Oferlet qui dit, un parti politique, c'est une lutte pour détenir les ressources au nom desquelles on exerce le pouvoir. Il faut avoir un label partisan pour faire de la politique, effectivement, les partis, c'est un lieu de lutte pour obtenir les ressources collectives que possède le parti. Et donc, effectivement, il y a eu une hyper-professionnalisation des partis politiques. Aujourd'hui, quand vous allez rentrer au PS, mais c'est pareil dans tous les partis, et le parti de gauche, c'est souvent pour y faire carrière, vous avez fait des études de sciences politiques, vous êtes devenu assistant parlementaire, et effectivement, ces partis politiques, notamment à gauche, sont devenus, et c'est un des problèmes, des partis d'élus locaux. C'est vieux, c'est une vieille histoire, mais la décentralisation, la technocratisation aussi du local a fait que, finalement, il ne reste plus que des élus, des fonctionnaires territoriaux, des collaborateurs d'élus ou des aspirants élections. Il y a toujours eu ça, mais avant, il y avait plus de militants. Il y avait plus de militants, et les partis politiques ne se réduisaient pas, en fait, à ces machines électorales, ces machines à produire des élus. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est comme ça aussi qu'il faut lire les divisions de la gauche. Si le parti communiste a un candidat, si le PS veut avoir un candidat, c'est que derrière, si les Verts veulent avoir un candidat, c'est que derrière, il y a des élections législatives, il y a des places à prendre, il y a des élections intermédiaires. La gauche est obsédée par les élections intermédiaires, etc. Alors, donc, je reviens à cette contradiction. Il faut des partis politiques, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour renouer avec les milieux populaires, ce qui est quand même, évidemment, un problème central pour la gauche, alors, ce n'est pas du tout une question récente, mais aujourd'hui, le problème, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ce qui manque à la gauche, c'est que les milieux populaires ou ne votent plus, ou se sont droitisés, et donc font défaut à la gauche, y compris d'ailleurs à la France insoumise, qui n'est pas un parti, qui est un parti populiste, mais pas populaire, ni dans ses cadres, ni vraiment dans sa sociologie, beaucoup plus de fonctions publiques qui votent pour les LFI que d'ouvriers. Donc, comment aller chercher ces milieux populaires ? Et il faut, et donc, du coup, à mon avis, peut-être que là, je suis un peu ringard, mais je pense que le parti outil d'éducation populaire, outil de politisation, il y a plein de travaux sur l'abstention qu'il montre, pour aller chercher les milieux populaires, il faut les politiser, il faut être présent dans les quartiers, et ce travail-là, il faut le réinventer, et il est difficile à mener aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de militants, en fait. Il n'y a plus de militants, et donc, avec quelle force on fait ce travail de politisation ? Il faut une organisation, et en même temps, il ne faut pas tomber dans les travers de l'organisation, que sont la bureaucratisation, la professionnalisation, une forme de dépolitisation, parce que ces partis d'élus, souvent, sont des partis d'élus pragmatiques, gestionnaires, etc. Voilà, et donc, et moi, je ne pense pas du tout que, alors évidemment, on ne reviendra pas aux partis de masse d'antan, évidemment, mais je pense que les partis politiques n'ont pas mené à cette réflexion pour réinventer l'engagement, et moi, je crois qu'il y a de l'appétence pour l'engagement dans la société. D'ailleurs, puisqu'on discute plusieurs fois, tu parles de dépolitisation dans ton bouquin, et là, je ne te suis pas, en fait. Je pense que la société n'est pas dépolitisée. Je pense que les jeunes, par exemple, ne sont pas dépolitisés. Alors évidemment, ils ne sont pas du tout attirés, a priori, par les partis. Mais il y a des causes, aujourd'hui, qui renouvellent fortement l'engagement. Les causes féministes, les causes environnementales, les causes antiracistes, les causes traditionnelles. Les gilets jaunes ont été une cause plutôt matérialiste, au sens... Et je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques partent trop souvent de l'idée qu'ils ne peuvent pas attirer des militants. Alors évidemment, ils ne vont pas les attirer avec ce que sont les partis politiques aujourd'hui. Il n'y a personne, un jeune, qui n'a pas vraiment envie de participer à une réunion de LV ou une réunion du Parti socialiste, sans doute, parce que ces réunions ne sont pas attractives. Mais c'est aux partis politiques à se réinventer, par la démocratie, par Spati, par les réseaux sociaux, ce qui suppose, et c'est très compliqué, j'en reste là, aussi de se désélectoraliser. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que les partis politiques, évidemment, doivent gagner le pouvoir, mais un parti politique, il faut réapprendre cette idée que ce n'est pas simplement une machine électorale. Et qu'au fond, un parti, alors ça peut être... Il y a des formules qui marchent. En Belgique, le Parti des travailleurs a renouvelé des modes de répertoire, le soutien scolaire, l'aide dans les quartiers. Je pense que ça, on le voit aussi aux États-Unis, autour de Bernie Sanders, il y a des formes de community organizing. On peut réinventer des pratiques partisanes, et ce n'est pas une fatalité que ces nouvelles pratiques se développent en dehors des partis. Et puis après, évidemment, il faudrait évoquer la fonction idéologique, il faudrait évoquer les primaires, parce que c'est magnifique, les primaires. Tout à l'heure, tu as évoqué la question de l'ouverture. On a bien vu, les partis ont joué les primaires ouvertes, puis en fait, ça s'est mal passé, ils sont revenus à des primaires fermées. Et résultat, là, vous avez au PS, Annie Dalgour, elle a été désignée par 20 000 militants, 20 000 adhérents, 20 000. Il y a 15 ans, le PS avait 200 000 adhérents, ce n'était déjà pas beaucoup, en plus. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui, effectivement, de perte de substances militantes, incontestablement. Alors, si on rebondit par rapport aux questions indirectement que pose Rémi Lefebvre, alors justement, sur ce travail militant historiquement et sur la manière dont c'est construit, ou pas, le lien entre parti gauche et classe populaire. Est-ce si évident ? C'est-à-dire, les classes populaires ont-elles été spontanément, ont-elles toujours été spontanément de gauche, à la fin du XIXe ou autre, ou comment s'est fait ce travail de politisation ? Comment ce lien s'est construit ? Et ensuite, éventuellement, revenir sur cette question de la dépolitisation ou non de la société du début du XXIe siècle par rapport à d'autres périodes. Mais sur cette question de la construction du lien entre les partis gauches et les classes populaires. Oui, ben, c'était... Il est certain que, historiquement, il n'y a aucune raison, sous prétexte, qu'il existerait des gens qui seraient ouvriers, paysans, puisque la société du XIXe et du début du XXe, encore essentiellement rurale et paysanne, il n'y aurait aucune raison, sous prétexte, que ce sont des gens qui travaillent dur et qui... La vie n'est pas facile pour eux, qu'ils soient portés vers une pensée politique ou vers une expression politique de gauche. D'ailleurs, ce n'est pas ce que donnent les résultats. Et quand on regarde les premières organisations politiques de gauche, ça dépend évidemment quand est-ce qu'on fait commencer les choses, mais après tout, de la Révolution française, avec les figures de Jacobin, jusqu'aux théoriciens socialistes, les militants républicains, etc. On voit que, effectivement, de nombreux militants, ceux que Jaurès s'appellent à un moment les meneurs, les avant-l'or, ne sont pas forcément issus du mouvement ouvrier. Ça arrive, ça arrive. Il y a des, je ne sais pas, agricoles pernudiers ou d'autres, il y a des ouvriers, alors souvent, d'ailleurs, dans des parties du monde ouvrier qui sont les plus instruites, on pense aux ouvriers bronziers, aux ouvriers relieurs, à tous les ouvriers d'art du XIXe siècle qu'on va retrouver nombreux dans la Première Internationale ou dans la Commune. Donc il y a des ouvriers qui me sont, comme ça on pourrait dire, à l'avant-garde, mais il y a aussi des instituteurs, des journalistes ou des enseignants, des intellectuels. Enfin, ni Marx, ni Engels, ni Jaurès ne sont, bien sûr, issus du prolétariat. Et au fond, moi ça m'a toujours intéressé de voir qu'à un moment, Jaurès commence à s'intéresser par Carmo, parce qu'il se pose la question pourquoi la région de Carmo n'a justement pas voté républicain, les mineurs de Carmo, mais ils ont voté pour le patron de la mine dans cette élection législative. On voit que c'est là où il commence à se dire qu'il pourrait peut-être y avoir un destin, faire quelque chose. Donc, la rencontre entre les milieux populaires et la gauche, historiquement, on place souvent la figure de considérant comme étant un peu de pionnier, elle s'est construite tout au nom, disons, de la vie des socialistes, des communistes. Et puis, il ne faudrait pas oublier les radicaux, même si, disons, que les radicaux sont un peu dépopularisés au XXe siècle. Enfin, ils représentaient aussi les milieux sociaux, même au XXe siècle, qui, disons, font partie de cette grande alliance. Dans ma jeunesse, on parlait plutôt de front de classe. C'est ce qu'évoquait un peu Rémi Lefebvre tout à l'heure. Donc, dans ces classes moyennes, paysans, commerçants, etc., ce sont des professions qui doivent être partie prenante de la société de demain. Et les radicaux y étaient aussi représentés. Donc, c'est un travail, je dirais que c'est un travail de longue à laine. Et à mon avis, c'est aussi un travail qui pose la question du contenu politique. Et au fond, quand est-ce que les choses se sont défaites ? Et est-ce que ce sont défaites ? Je crois qu'encore, finalement, dans les secteurs qui votent à gauche, il y a encore une bonne part du secteur populaire. Il ne faut pas l'oublier. Et il me semble que ça s'est plutôt d'ailleurs défait à une période assez récente, quand il est devenu assez clair pour beaucoup de catégories socio-professionnelles, et notamment pour des catégories populaires, que d'avoir des majorités politiques nationales de gauche n'était pas forcément une aide. Et donc, on pourrait, disons, rentrer un petit peu dans les détails, mais après tout, si on fait un petit peu un pas de côté, je dirais, puisque je n'appartiens pas à une catégorie forcément directement populaire, mais plutôt aux classes moyennes, puisque je suis enseignant, et bon, c'est le cas d'un ou trois, quand est-ce que les enseignants ont eu le sentiment que le lien presque naturel qui existait avec la gauche, au sens large, ça pouvait être socialiste, communiste, d'extrême-gauche, il y avait toutes les nuances qui pouvaient exister. Quand est-ce que ça s'est défait ? Ça s'est quand même défait, je me souviens, avec un ministre, on peut le citer, Claude Allègre, qui a eu... C'est pas tellement forcément le contenu de cette politique, parce qu'après tout, les gens de gauche qui n'étaient pas d'accord, soit avec Savary, soit avec Chevènement, ça avait beaucoup existé. Mais avec Claude Allègre, ce qui changeait, c'est qu'on avait l'impression que non seulement qu'on n'était pas forcément d'accord avec lui, mais que lui, disons, ne se sentait pas du tout obligé d'être, disons, le ministre, je dirais, de la communauté éducative, la ministre de ses enseignants, de ses cadres et autres, qui, en fait, il n'en avait rien, absolument rien à faire de ce qu'on pouvait penser en salle de prof ou dans les écoles, qu'il avait des objectifs, des objectifs de gestionnaire et qu'il voulait remplir, ce qui n'était pas du tout vrai avec les ministres précédents. Et à mon avis, ce que le monde enseignant a vécu aux alentours de l'an 2000 avec ce ministre, c'est quelque chose que, quelle que soit leur qualité, je ne crois pas que les ministres de gauche suivants ont réussi à dénuer, à défaire. Ils n'ont pas été impopulaires comme l'avait été Claude Allègre, mais n'ont pas réussi à restaurer cette confiance naturelle. Et je crains fort que, dans de nombreuses catégories populaires, des phénomènes analogues se soient passés. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est défait, qu'on a eu l'impression que, aussi bien pour les conditions de travail, conditions salariales, le chômage et autres, des choses se faisaient bien. À mon avis, ça interroge, ça interroge, je le dis aussi, le contenu des politiques successives de, disons, de gauche qui ont pu être menées dans le pays. C'est vrai qu'après tout, moi, je suis plutôt un historien des gauches de bonne composition et, en général, tenté à faire confiance naturellement à la gauche. Mais il peut m'arriver d'entendre des responsables politiques, enfin, je dis ça il n'y a pas très longtemps, j'entendais un premier président de la Cour des comptes qui est lié aussi à l'histoire des gauches. Je ne voyais absolument pas ce qu'il pouvait m'unir à lui, absolument pas. Je ne me sentais entièrement étranger. C'est autre chose que d'être en désaccord. Ça m'est arrivé très souvent d'être en désaccord, soit avec Mitterrand, soit avec Marché, je dirais, ou avec d'autres socialistes comme il s'estime de gauche. Mais il y a un moment où on ne se sent plus du tout sur le même terrain. On a l'impression que les liens, je dirais, affectifs, de compréhension, de connaissances intellectuelles sont rompus. À mon avis, les dirigeants qui politiques de gauche, les organisations politiques de gauche ont réussi à un moment à casser ces liens qui existaient. Donc on voit bien qu'il y en a qui essayent de le refaire, aussi bien chez les socialistes que chez les radicaux de gauche, qu'à l'extrême-gauche, que chez les communistes. On voit bien tout ce que la campagne, par exemple, de Fabien Roussel me paraît justement entièrement nourrie de cette volonté d'essayer de redonner de la consistance à une image traditionnelle de gauche. Parfois, il y aurait tendance à en rajouter un petit peu. Mais je comprends, je crois tout de même que c'est quelque chose qu'il faut aller dans cette direction parce qu'il faut restaurer du lien et de la confiance et que ça ne se fera pas en six mois ou un. Non, il faut une action assez opiniâtre pour que ça se fasse. Il me semble que c'est aussi, Rémi Lefebvre, dans certains passages de votre livre, ce que vous évoquez. C'est-à-dire que la question est peut-être moins de savoir si les hommes ou les femmes de gauche viennent effectivement des classes populaires. On sait tous à quel point la question est compliquée. La question est effectivement de ce lien à la fois de représentation et de confiance qui s'était établie sans doute avec des capacités de circulation, effectivement, pas simplement avec les partis, mais avec des réseaux syndicaux. On sait très bien, par exemple, qu'un Premier ministre comme Pierre Moroy était nourri pas simplement par les réseaux du Parti socialiste, mais par des réseaux syndicaux, des réseaux associatifs extrêmement importants. Donc, cette question que vous évoquez aussi, Rémi Lefebvre, sous d'autres temps, c'est-à-dire la difficulté aujourd'hui de l'électorat, qui n'est pas naturellement gauche, personne n'est naturellement gauche, et on n'est sans doute pas naturellement gauche, peut-être, à se trouver représentés par ceux qui entendent parler en leur manche. Je trouve que ce que dit Gilles, c'est-à-dire le sentiment d'étrangeté, qui n'est pas du tout le sentiment d'être en désaccord. On peut être... On y reviendra sur les gauches irréconciliables ou pas. Les gauches ont été constamment en désaccord. Ce n'est pas très grave. Mais que les électeurs qui, auparavant, votaient à gauche, ou dont les parents ont voté auparavant à gauche, ce serait peut-être plus exact. Souvent, ce sont aujourd'hui étrangers ou représentants de gauche. C'est quelque chose de frattant. Est-ce qu'on peut l'expliquer, justement, par la professionnalisation de la vie politique, par d'autres phénomènes ? Je voudrais quand même nuancer votre... Je pense quand même que la question de l'incarnation sociale joue un rôle, quand même. Et je crois que c'est Frédéric Savicky qui, dans un dernier numéro de la revue Germinal, cite des travaux, par exemple, sur le Parti travailliste, qui montrent à quel point la désaffection des milieux populaires anglais vis-à-vis du Parti travailliste tient aussi au fait qu'il n'y a plus de leaders ouvriers au Parti travailliste. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça, quand même. Tout à l'heure, vous avez cité Pierre Moroy. Pierre Moroy, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les fédérations qui étaient plus populaires du Nord et du Pas-de-Calais. La force, en fait, du PS dans ces territoires-là, c'était aussi liée à la capacité à s'identifier à un certain nombre de leaders. Et Pierre Moroy, par exemple, même s'il n'était pas ouvrier, il incarnait, en fait, une légitimité populaire que les enseignants, d'ailleurs, de l'époque, incarnaient. Parce que les enseignants d'aujourd'hui ne sont plus sociologiquement les enseignants des années 70, qui souvent étaient issus des milieux populaires et qui étaient dans des stratégies, dans des trajectoires de mobilité sociale. Donc, attention quand même à ne pas négliger cette dimension-là. Moi, je pense, par exemple, que quelqu'un comme Ruffin, par exemple, aujourd'hui, il incarne une manière de représenter la politique qui est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, la politique, ce n'est pas simplement des idées. C'est aussi un exis corporel, pour parler comme Bourdieu. C'est aussi un style de vie. C'est aussi une manière de représenter. C'est-à-dire, représenter, c'est rendre présent. Et donc, je pense que la gauche a quand même un problème d'incarnation. Mais je pense que cette question-là n'est pas du tout, cela dit, le cœur du problème. Alors, moi, j'insiste beaucoup dans le bouquin sur l'idée que les milieux populaires n'ont jamais été spontanément de gauche. Ça, c'est vraiment très important de revenir à cette idée-là. Ils ont été de gauche parce qu'ils ont été politisés, parce qu'il y a eu un travail politique qui est mené. Et aujourd'hui, il n'est plus mené, en fait. Et très souvent, il y a cette espèce d'automatisme de pensée à gauche qui essaie de dire, mais pourquoi les milieux populaires ne votent pas pour nous ? Alors que, rationnellement, ils auraient intérêt à voter pour la gauche. Mais quand on fait de l'histoire, on sait bien qu'effectivement, dans beaucoup de villes ouvrières, la tentation des ouvriers de voter à droite, le poids du catholicisme, le poids même, il y a toujours eu des ouvriers de droite. Et d'ailleurs, toute cette polémique sur le gaucho-lepénisme, l'idée que ces électeurs, des électeurs seraient passés de la gauche à la droite. Mais le Rassemblement national mobilise aussi beaucoup d'ouvriers qui étaient déjà à droite, en fait. Et il y a toujours eu beaucoup, c'est-à-dire il y a toujours eu au moins 20% dans l'histoire politique française d'ouvriers qui étaient à droite. Alors, je vais rappeler aussi que, c'est vrai, dans le cas du PS, le PS n'a jamais été un parti très ancré dans le monde ouvrier, à la différence du Parti travailliste, des partis scandinaves, pour les raisons aussi que tu as évoquées tout à l'heure, la question du syndicalisme qui n'a jamais été vraiment, à part la CGT de masse en France, les relations, etc. Et le seul parti, finalement, qui a réussi, et dans une période comme assez circonscrite, en gros, les années 50, 60, 70, à s'ancrer dans le monde ouvrier, c'était le Parti communiste. Le Parti socialiste, finalement, dans les années 80, avait réussi à récupérer une partie du vote ouvrier. Et on parle beaucoup des élections de 88 de Mitterrand, parce qu'il peut y avoir une équivalence avec ce que va faire Macron dans cette campagne. Le vote ouvrier, en 88, pour Mitterrand est encore assez important, alors même qu'on pourrait dire qu'il y a eu le tournant de la rigueur, etc. Donc, cette question des... Les milieux populaires n'ont jamais été une classe gardée, en fait, pour la gauche, pour employer cette métaphore. Et donc, si la gauche ne mène pas, ne produit pas un travail politique, alors, eh bien, elle les perd. Et quand elle les perd, évidemment, quand elle se replie, comme ça a été le cas pour le PS, sur finalement les classes moyennes urbaines diplômées, il y a un problème à gauche. Parce que la gauche n'a pas vocation à représenter uniquement les intérêts des classes moyennes. C'est là où, à gauche, il y a forcément une articulation entre l'idéologie et la sociologie. Défendre, lutter pour l'égalité, c'est effectivement défendre aussi les intérêts sociaux de certains groupes par rapport à d'autres. La gauche défend l'intérêt général, mais elle pense aujourd'hui qu'elle a toujours pensé qu'il y a des catégories sociales qui pâtissent, en fait, de cette ordre sociale, et qu'elle veut les protéger. Et là, évidemment, le problème, le problème aujourd'hui, c'est que les catégories populaires sont devenues quelque chose aussi de très compliqué à appréhender. Les travaux de sociologie montrent que les milieux populaires sont extrêmement fragmentés. La conscience de classe recule, évidemment, même si, paradoxalement, les inégalités se sont accentuées ces dernières années. Les travaux de Piketty le montraient très bien, l'inégalité liée au patrimoine, surtout, mais liée, par exemple, à l'espérance de vie, etc. Il y a toujours aujourd'hui des classes sociales objectives qui ne sont plus trop subjectives, mais il existe. Mais en même temps, ces classes sont fragmentées. C'est-à-dire que c'est quoi ? Aujourd'hui, il n'y a plus forcément beaucoup d'ouvriers d'usines. Il y a la tertiarisation. Et puis, il y a aussi un autre problème aujourd'hui auquel est confrontée la gauche. C'est un double problème, un problème géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a la question des milieux populaires périurbains qui vivent hors des villes, qui sont un certain type de milieux populaires, qui se sont manifestés au moment des Gilets jaunes. Et puis, il y a d'autres types de milieux populaires. C'est les milieux populaires qu'on appellera ou non racisés, des quartiers qui font partie des milieux populaires. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'à peu près un cinquième aujourd'hui des milieux populaires, milieu populaire, c'est ouvrier et employé, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population aujourd'hui, concrètement, vivent en fait dans les quartiers. Et la gauche a beaucoup de mal, en fait, à représenter toutes ces fractions des milieux populaires. Et quand, par ailleurs, les classes moyennes ont tendance à se démarquer de ces milieux populaires parce qu'il y a des stratégies d'évitement social, on l'a vu sur la question scolaire, on le voit sur la question du logement, etc. Concrètement, comment faire gauche, en fait, socialement ? C'est très, très compliqué. C'est-à-dire comment à la fois... Et donc, du coup, la gauche se déchire. La gauche se déchire, c'est-à-dire s'il y a la version Terra Nova, la version printemps républicain, la version, j'allais dire, gauche des quartiers. Et en fait, du coup, on ne voit plus... La gauche a perdu, finalement, une vision, et je ne dis pas qu'elle est simple à construire, de sa sociologie, en fait. Et évidemment, par ailleurs, je terminerai là-dessus, ce qui a joué aussi dans le décrochage des milieux populaires, quand même, c'est aussi un certain nombre d'orientations idéologiques. Gilles, tu évoques la question de l'étrangeté, mais par exemple, et de ces milieux populaires qui, finalement, ont l'impression que ça ne change pas avec les gouvernements de gauche, mais par exemple, qu'est-ce que le mandat de François Hollande a apporté aux milieux populaires ? Est-ce que la condition des milieux populaires s'est améliorée entre 2012 et 2017 ? Non ! Non ! Et alors que la gauche utilisait des emblèmes politiques pour toucher ces milieux populaires... Bon, il y en a eu plein en 81, mais il y en avait eu aussi en 97, avec les 35 heures, avec la CMU, etc. La gauche a manqué, la gauche en tout cas, gouvernementale, socialiste, a beaucoup manqué de mesures comme ça un peu emblèmes qui puissent mobiliser ces milieux populaires. Et donc, les milieux populaires ont l'impression, finalement, que la gauche, c'est un peu pareil que la droite, d'où d'ailleurs aussi une tentation qu'on observe chez Jadot ou chez Mélenchon de dire, comme la gauche est abîmée, nous n'utilisons plus le terme. Et donc, effectivement, il y a aussi cette tentation à gauche de dire, le mot est démonétisé, il a été sali, abîmé, il faut utiliser un autre référent pour mobiliser, notamment, les milieux populaires. Ça, à mon avis, ce ne serait pas forcément très grave, parce que historiquement, les gens de gauche ne peuvent pas toujours utiliser les termes de gauche. C'est vrai que c'est un terme d'origine parlementaire, qui, effectivement, est employé de plus en plus, d'ailleurs, pas tellement par les milieux les plus à gauche, par les communistes ou à CGT, pas tellement en termes de gauche contre droite, c'est souvent la droite, la gauche et la gauche de classe, qui leur façon de voir les choses. Mais oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a de l'idéologie, mais je pense que c'est surtout le contenu politique produit par cette idéologie, concret, qui a effectivement, à un certain moment, désorienté et détourné une partie électorale. La grande question, c'est que ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce contenu, la gauche de la gauche, par exemple, n'ont pas tiré... Tout à fait, c'est une énigme... On aurait pu se dire, bon, voilà, c'est tout, mais se lèvent des gens qui maintiennent... Enfin, Mélenchon fait quand même 19% en 2017, mais globalement, il n'a pas converti l'essai depuis 2017 et finalement, on pourrait dire, ces milieux populaires qui trouvent que la gauche n'est pas assez de gauche, pourquoi ne votent-ils pas pour la France insoumise ? Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas eu, effectivement, d'alternative suffisamment crédible, comme tu disais tout à l'heure. La France insoumise, s'appuie peut-être plutôt sur des secteurs, disons, de classe moyenne, classe moyenne, classe moyenne populaire, c'est pas critique du tout. Enfin, c'est tout à l'impression qu'on a, c'est pas les bastions, disons, les plus populaires, ouvriers, traditionnels. Et même ce 19%, enfin, c'était... Quand on faisait le total des voix de gauche, évidemment, en 2017, il restait quand même... Supérieur à la situation actuelle... Supérieur à la situation actuelle... Dans les sondages, dans les sondages. Supérieur à la situation précédente. Et je crois, c'est politiquement le gros problème qu'on voit, c'est que le... Moi, à la limite, parce que par rapport à ton livre, j'ai parfois la mention qu'il y a beaucoup d'amour déçu... Peut-être. ...pour le Parti Socialiste. Et puis, évidemment, on voit, disons, la tradition nord-près-de-Calais, c'est pas parce que je suis eurésien que j'ai quelque chose contre le guédisme. Je m'intéresse beaucoup à Gued et au guédisme aussi. Nous allons bientôt en célébrer le... Enfin, commémorer, du moins, le centaire de sa mort. On ne célèbre pas le salaire d'une mort. Mais, je dirais, le Parti Socialiste est un parti, parmi beaucoup d'autres, de la gauche. Si d'autres forces de gauche avaient repris le contrôle de la situation, un petit peu comme certains moments, ça a pu se passer entre le radicaux et le socialiste, ça n'aurait pas été très grave. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très compliqué, parce que la popularité relative de Jean-Luc Mélenchon ne fait pas tout, et on voit qu'une bonne partie de l'électorat socialiste traditionnel, peut-être même y compris en milieu populaire, soit s'abstient, soit aussi souvent, il ne faut pas le nier, vote soit très à droite, soit pour le président de la République actuelle. Ça abstient quand même beaucoup. Aujourd'hui, c'est quand même l'abstention qui est le premier comportement. C'est là où je parlais, peut-être, à tort, de dépolitisation. Je dis bien d'accord pour dire qu'on voit bien qu'il peut y avoir des thèmes, des gilets jaunes, des mouvements sociaux, des causes qui vont parfois entraîner un certain nombre de gens. Mais, disons, je dirais, un engagement, pas dans une action militante, mais même un engagement ne serait-ce que de soutien électoral pour des partis politiques, ça, ça me paraît suffisamment en crise. Et, disons, que la formulation d'une politique de gauche qui serait suffisamment large et vaste pour permettre, justement, disons, l'alliance de classe, de classe traditionnelle, avec quelques thèmes structurants, on voit bien, on voit bien que ça souffre. Je pense, d'ailleurs, que j'avais un mot tout à l'heure aimable pour la campagne de Fabien Roussel, pour ce qui est de leur donnée de l'identité. Je crois que du côté de la France insoumise, ils le sentent bien, parce que leur campagne est quand même beaucoup axée sur leur programme actuellement, sur le contenu du programme. On voit bien qu'ils essayent, disons, de créer des liens avec d'autres. Peut-être, d'ailleurs, que là-dessus, c'est peut-être là où le Parti socialiste et sa candidate, Aline Delgaux, pourraient être un peu plus précis. Jusqu'à présent, on n'a pas l'impression que, comment dire, que Khalid Delgaux et les socialistes rentrent beaucoup en débat avec les zones de convergence, de divergence qu'ils pourraient avoir avec les écologistes, les communistes et les insoumistes. Est-ce qu'ils auraient vraiment intérêt à le faire, concrètement ? Je ne sais pas, mais est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à perdre dans les situations actuelles ? Alors, je ne suis pas conseiller politique. Moi, je n'ai jamais réussi à dépasser le stade de conseiller municipal d'opposition. Mais je ne suis pas un exemple de réussite politique. Mais j'ai un petit peu l'impression, quand même, que dans les années qui viennent, il faudra qu'on voit quels sont les lieux, les plaques, disons, où socialistes, communistes, insoumis, écologistes peuvent se parler et peuvent parfois converger. Les convergences... Je dirais qu'après, savoir qui est Premier ministre de tel ou tel président en a discuté avant, ça peut être très surprenant. On voit que ces choses dans les jours qui viennent de s'écouler. Pourquoi pas ? Mais ça m'est un peu égale. Mais je vois quand même qu'il y a un travail d'explication. J'ai quand même l'impression, que je disais qu'il n'était pas difficile à des jeunes d'adhérer à des partis politiques de gauche, j'ai parfois l'impression que les dirigeants de gauche sont assez timides, en dehors d'éléments de langage un petit peu généraux, un petit peu formatés, pour vraiment discuter politique et s'engager plus avant. Mais quand même, ce qui est... Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on pourrait élargir. C'est-à-dire, est-ce que... Parce que c'est une question qui se pose beaucoup aujourd'hui dans le débat public et sur laquelle nous entraîne Gilles Kanda ? Est-ce que c'est en taisant ces divisions, ces différences et en signant actuellement, ou en rêvant d'une improbable fusion qui est le rêve des primaires populaires, que la gauche peut sortir des difficultés dans lesquelles elle se trouve, au moins dans les sondages ? Ou est-ce que c'est en assumant le fait qu'il y ait des gauches, ce qui, après tout, n'a pas été historiquement un problème en 1981 ? Il y avait des gauches extrêmement différentes. Ça n'a pas empêché François Mitterrand de devenir président de la République et des communistes, d'ailleurs, d'entrer au gouvernement. Est-ce qu'au fond, l'idée de taire les divisions et l'unité, ou est-ce qu'il faut les exprimer, les confronter ? Est-ce qu'ils doivent se confronter ? Ce qui est terrible, quand même, c'est que depuis 2017, il n'y a eu aucun débat vraiment sérieux et méthodique entre les forces de gauche. Évidemment, je pense que ce qui a joué énormément, c'est ce qui s'est passé sous François Hollande entre 2012 et 2017. Ça a créé une énorme défiance entre partenaires, et notamment chez les écologistes et chez la France insoumise, qui a décidé, finalement, dont l'objectif était de tuer le Parti Socialiste. C'est clair, c'est le projet de Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps, mais c'est aussi le projet de l'écologie. L'écologie, c'est très, très clair. C'est sans doute le théoricien aujourd'hui de LV, David Cormand. L'idée, c'est, voilà, maintenant, on ne transige plus. Le clivage, ce n'est pas la gauche et la droite, c'est l'écologie et le productivisme. Et donc, effectivement, il y a cette obsession, tant chez Mélenchon que chez LV, de, finalement, tuer le PS et de passer à autre chose. Alors, le problème, c'est qu'aucune de ces forces politiques n'a pour autant réussi à vertébrer la gauche. Les écologistes ont gagné, sans doute, quelques grandes villes, ont fait un bon score aux élections européennes, mais les écologistes ne constituent pas, aujourd'hui, la colonne vertébrale de la gauche. Et on voit bien, quand même, c'est très, très frappant, l'échec de LV, concrètement, alors même qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, alors que des films sur Netflix ont des succès incroyables en dénonçant l'irresponsabilité, j'adore, tangente à cinq ou six. Et donc, l'écologie, ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mon livre, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a un changement de paradigme évident à gauche, d'ailleurs, qui est enterriné par les écologistes, par la France insoumise autour de la planification écologique, mais aussi par le PS, qui se définit aujourd'hui comme une sociale écologie. Il faut, aujourd'hui, casser le modèle productiviste, mais cette écologie, qui est sans doute l'avenir de la gauche, elle pose d'énormes problèmes à la gauche. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que pointe Roussel, elle apparaît comme sacrificielle, elle n'apparaît pas comme porteur de progrès, elle apparaît difficile à accepter pour les mieux populaires, et donc ça, c'est quand même une aporie terrible pour la gauche. La gauche doit s'écologiser, mais cette écologisation la rend peu attractive. Et donc, je reviens à cette question des divergences. C'est quand même frappant de constater, quand on regarde aujourd'hui les programmes des candidats, l'augmentation du pouvoir d'achat. Il y a plein, plein de points d'accroche. La réforme fiscale, et même sur des questions comme l'Europe, en fait, les choses ont bougé. Le PS, comme souvent, quand il est en opposition, est revenu sur une ligne plus critique, même ELV est plus pro-européen, sans doute, que LFI, mais il y a eu des bougies. Alors, effectivement, il y a des conflits. Le nucléaire, bon, d'accord, le nucléaire, mais le nucléaire, on ne va pas quand même fonder les divergences à gauche sur le nucléaire, ou la laïcité, qui sont des conflits, à mon avis, intéressants, mais qui prennent des proportions excessives, concrètement, et qui intéressent surtout les petites sociétés militantes sur les réseaux sociaux. On va s'invectiver sur le décolonialisme, le wokisme, etc. Mais enfin, globalement, ces questions-là sont des questions qui intéressent des... En tant qu'intellectuel, évidemment, c'est des questions qui sont passionnantes, extrêmement intéressantes. Il y a des divergences, mais qui ne sont pas des questions majeures. Alors, évidemment, LFI, les insoumis pourraient dire oui, le degré de rupture avec le système nous diverge. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que le problème de l'unité, ce n'est pas du tout une question de divergence idéologique. C'est qu'aujourd'hui, la gauche, elle est balkanisée, elle est caractérisée par des petites sociétés militantes qui cherchent à s'auto-reproduire. On le voit bien avec le Parti communiste, qui cherchent à... Et je pense que la gauche ne s'en sortira que s'il y a une recomposition partisane profonde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens d'avoir un PS à 5 %, un Parti communiste à 3 %, un ELV à 6 %, et effectivement, il y a plein de convergences entre des leaders. Alors, ça suppose évidemment de rompre avec l'histoire, parce que le propre des partis politiques, c'est aussi finalement de se reproduire, et c'est très rare qu'un parti politique finalement disparaisse. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un... Je pense que c'est le travail politique des années qui viennent, sans pas se contenter d'alliances, je pense qu'il faut une recomposition partisane profonde. Et que beaucoup des clivages, qui sont issus du XIXe siècle, ou de la période récente, n'ont pas forcément de pertinence pour reconstruire des organisations. En tout cas, c'est ma conviction. Alors justement, pour aider à cette recomposition de la gauche, puisque ce que vous dites, au fond, tous les deux, si je résume, c'est qu'effectivement, les divisions ne sont, peut-être ne sont-elles en effet, qu'une transition, ou une période d'attente, de recomposition, ou de nécessité au moins de mettre en débat les femmes de gauche. Donc j'ai un certain nombre de questions, d'auditeurs de YouTube qui ont suivi le débat, et qui se demandent par exemple si les groupes parlementaires peuvent être le lieu d'élaboration et de rapprochement pour fonder une nouvelle culture commune. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, les trois groupes parlementaires, les différents groupes parlementaires de gauche, à l'Assemblée nationale et au Sénat, travaillent pour un certain nombre de sujets ensemble, et déposent un certain nombre de motions de censure, par exemple ensemble, est-ce que le fait d'être redevenu extrêmement minoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, peut aider à forger ces cultures communes, donc à partir aussi des lieux traditionnels de débat, ou est-ce qu'au contraire, il faut que ces débats, comme dirait d'autres formations politiques, s'alimentent et se produisent à la base ? Oui, pour les deux, à mon avis, oui, bien sûr. Le groupe parlementaire, c'est important. Après tout, je suis en train de me dire, sur la laïcité, je suis d'accord. Il y a des extrémistes, on pourrait dire, divers, mais en 1905 aussi, entre Maurice Allard et Aristide Briand, il y avait des différences fondamentales. Ça n'a pas empêché une majorité laïque de se former, qui allait de Briand, et même plus à droite d'ailleurs, Lègue et autres, jusqu'à Allard, pour faire voter la fameuse voie de séparation des églises et de l'État, qui est maintenant un petit peu totémique. Donc, ces débats doivent avoir lieu, et à l'époque, ils avaient lieu souvent à la Chambre des députés. Il faut dire que c'était une époque aussi où les instances, les assemblées, avaient une possibilité de peser sur la vie politique. Et aujourd'hui, en dehors des conseils municipaux, peut-être des conseils départementaux et régionaux, je sais moins... Qui ne sont pas très politisés quand même. Je suis un peu sceptique, donc mon scepticisme n'est peut-être pas informé. Et on sait bien que l'Assemblée nationale quand même souffre une grande part de dévitalisation. Depuis ce matin, on dit que, en principe, le président Macron pense faire un deuxième quinquennat moins vertical, plus horizontal, etc. Ça ne mange pas de pain. Oui, ça ne mange pas de pain, mais c'est ce qu'on vient de dire pendant encore deux mois, si j'ai bien compris. Dans deux mois, ça changerait peut-être. Bien entendu, c'est vrai, mais moi, je m'invite tout. Parce que je ne suis pas contre la recomposition partisane, mais ça ne pourra se perdre, évidemment, qu'à l'issue du processus. Les groupes parlementaires, qui sont forcément un peu plus larges, parce qu'aujourd'hui, ni le PS ni le PC n'ont le moyen de faire un groupe parlementaire à eux seuls. Europe Écologie des Verts, le sien. Les ambitions d'Europe Écologie des Verts sont très grandes, mais comme le rappelait un peu Rémy, ils ont quand même trois fois moins d'adhérents qu'une partie socialiste actuelle. Vous vous rendez compte ? Trois fois moins d'adhérents qu'une partie socialiste. Bon, le jour où ils auront doublé les socialistes et les communistes, qui ont aussi trois fois plus adhérents, je dirais que ça sera sans doute une grande force politique. Pour le moment, par rapport aux grands partis écologistes qui peuvent exister en Europe, ce n'est pas grand-chose. Donc, comme on sait très bien que, même s'ils ne se représentent pas, que le seul député de génération est au groupe socialiste, etc., qu'au groupe communiste aussi, il y a des élus d'outre-mer, etc., les groupes sont forcément plus larges. C'est vrai que c'est important, où ils essaient d'ailleurs de le faire déjà un petit peu, mais ça serait important qu'ils jouent un rôle accru dans l'animation de débats politiques. Moi, je pense aussi à des formules qui ont existé autrefois, comme les fameuses semaines de la pensée marxiste ou les débats du CERN, ou les débats, puisque Marion en fait partie aussi, par exemple, avec la revue Germinal, où j'ai rencontré récemment un militant communiste qui est abonné à la revue Germinal. Les revues, les colloques, les débats, ça peut être... Et puis également, effectivement, à la base, ça, c'est plus... Ça se passe, on gérerait plus par les réunions, disons... Alors, on sait bien que comme il y a plus grand monde dans les partis, ce n'est pas évident. Il peut y avoir des associations, il peut y avoir aussi des choses qui se passent, au fait. Moi, ma conviction là-dessus, bon, je suis d'accord... La primaire populaire était quand même une expérience. Alors, moi, j'ai été très critique sur la primaire populaire et je pense qu'il y a eu un problème de méthode. Mais la primaire populaire a montré qu'il y avait des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui voulaient contribuer de ce point de vue à la gauche. Et oui, et 400 000 personnes. Et je pense qu'en fait, la reconstruction de la gauche, au sens, j'allais dire, ne se fera pas pas que par les appareils. Il faut que les parties soient débordées par la société. Donc, la société, c'est-à-dire sous des formes auto-organisées, mais je pense aujourd'hui... Tout à l'heure, j'ai évoqué ces mondes désarticulés de la gauche, mais le monde associatif, le monde syndical, le monde intellectuel... Alors, c'est vrai qu'ils fonctionnent de plus en plus de manière professionnalisée et qu'ils se sont désarticulés. Mais il faut que la gauche accepte aussi que ces appareils acceptent de perdre pied, en fait, c'est-à-dire acceptent de lâcher. Et c'est très compliqué parce qu'effectivement, ils sont toujours tournés vers la prochaine échéance électorale, la prochaine européenne, régionale, mais qu'en gros, je pense que la reconstruction de la gauche doit se faire, à mon avis, autour d'organisations, mais pas seulement. C'est-à-dire, il faut inventer des formes de débordement. Aujourd'hui, il y a quand même... C'est ce que certains sociologues appellent des pratiques politiques autonomes. On l'a vu avec Nuit debout, on l'a vu avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des formes d'auto-organisation. Et la gauche, c'est aussi ça, en fait. Et donc, il faut trouver les nouvelles transactions entre la gauche instituée, la gauche officielle, la gauche électorale, et aussi ces fermants de gauche qu'on a vus autour de la primaire populaire, autour de jeunes, alors qu'on a pu moquer en disant qu'ils étaient... mais qui ont aussi leur mot à dire. Ils sont la gauche aussi. La gauche, ce n'est pas simplement les partis politiques qui en sont les propriétaires, en fait. Ce n'est pas seulement... Parce qu'on a beaucoup insisté sur les classes populaires, c'est très vrai, mais justement, la primaire populaire, ce n'est peut-être pas très populaire. Oui. Mais ils font partie aussi de la gauche. Bien sûr. Les classes moyennes, c'est également important. Bien sûr. Ce que tu disais me faisait penser qu'au fond, même si on cherche des références historiques, là, on va publier à Toulouse, aux éditions médiéparanéennes, le Congrès de Toulouse de 1908, parce qu'on a trouvé des photos très intéressantes de cette vie de congrès. Au fond, c'est quelque chose aussi qui pouvait se passer à ce moment-là. Les socialistes viennent de connaître une défaite municipale en 1908. Ils sont malmenés, ils se divisent, tout le parti risque d'éclater. Et au fond, ce qu'ils préconisent à l'époque, c'est... Inspire... Enfin, je retrouve un peu les traces dans tes propos. C'est l'action totale. C'est l'évolution révolutionnaire. Et je sens qu'ils insistent beaucoup sur le fait... C'est une des formules de Jaurès, que le socialisme, ça ne peut être ni un coup de force, ni un coup de majorité. Et donc, ils insistent sur le fait que ce n'est pas seulement un moment électoral. Ça ne sera pas seulement forcément aussi un jour, disons, peut-être une insurrection. Enfin, ça, c'est un peu imaginaire de l'époque. Mais c'est forcément quelque chose qui doit être, disons, très large. Et effectivement, j'aime bien un peu cette expression de bousculement, parce qu'on voit bien que ce qui se joue un petit peu à ce moment-là et qu'on trouve dans notre graphie, c'est que les syndicalistes, les coopératives, les associations qui bousculent des partis politiques, parfois, on peut avoir l'impression que sur leur gauche, dans le cas des syndicalistes libertaires, les coopératives ont l'impression qu'ils seraient dans un sens évidemment plus modéré et plus gestionnaire. Mais c'est vrai que c'est cette synergie qui intervient à ce moment-là et qu'il s'agit de retrouver par une action à laquelle tout le monde peut participer parce que même si on n'est pas dans un parti politique, on peut s'engager dans une revue, dans un bulletin, dans un cercle culturel, dans un syndicat, dans une association. Il y a des tas de formes qui peuvent être utilisées pour arriver à ce résultat. Et comme les problèmes politiques et sociaux continuent à se poser, c'est pour ça qu'à moyen terme, je ne suis pas fondamentalement pessimiste. À court terme, c'est plus dur, bien sûr. C'est ça. Je ne crois pas du tout dans le bouquin. Je récuse cette fameuse thèse de la droitisation de la société. Je pense qu'il y a plein de prises dans la société française. L'aspiration à l'égalité est toujours très forte. Il y a eu plein de mouvements sociaux. Donc moi, je ne crois pas du tout que finalement, la gauche est dans une situation très critique mais rien n'est désespéré parce qu'effectivement, il y a plein de tendances dans la société, la jeunesse, la sensibilité environnementale. Tout à l'heure, je disais que ce n'était pas simple mais c'est aussi un point d'appui et je suis absolument convaincu que les prises que la gauche dans la société sont fortes. Voilà, donc... Mais même les réformes sociétales qu'on a parfois critiquées comme le parcs ou le mariage pour tous, on voit bien. Aujourd'hui, j'entendais Valérie Pécresse ce matin qui disait qu'elle ne reviendrait pas sur la PMI et que même, elle était pour parce que ça a une condition. On voit bien qu'effectivement, les réformes de gauche, on pourrait dire aussi de beaucoup de réformes sociales de gauche, il n'est pas facile de revenir dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'on approche ce truc pour qu'on pouvait être utile. Même s'il y a exemple la droite prépare une réforme de retraite qui serait évidemment régressive. Mais on voit bien que Mitterrand et Mourois, le fait qu'ils aient mis la retraite à 60 ans, ça nous permet aujourd'hui de ne pas être en train de nous battre parce qu'on serait déjà à 67 ans. On voit que l'objectif actuel, disons, de la droite, ce serait plutôt de la porter à 65 ans. Mais si on était intéressé à 65 ans, leur objectif serait certainement d'aller beaucoup plus loin. J'étais sensible parce que là, on interagit un peu plus. j'étais sensible à ton argument tout à l'heure de dire que finalement, voyons tout ce que la gauche a fait aussi au cours de son histoire. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une partie des électeurs de gauche, je l'évoque dans l'ouvrage, qui au fond disent, et même d'ailleurs, je ne donnerai pas de nom, mais de proches du partitialiste, du théoricien, du socialiste, qui disent au fond, est-ce que la gauche a du mal aujourd'hui parce qu'elle n'a pas réalisé son programme ? Il y a cette idée-là. Alain Bergogneau, par exemple, il dit sans arrêt, mais attendez, regardez les prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, il y a 50 % de dépenses publiques. Il y a ce discours qui est de dire finalement est-ce que la gauche n'a pas réalisé son programme ? Alors moi, je trouve que ce n'est pas inintéressant ce discours, mais en même temps, concrètement, la société, et tu le dis très très bien, la gauche, on peut porter à son crédit, l'État-providence, la société se dégrade aussi aujourd'hui, objectivement. C'est-à-dire que concrètement, les inégalités progressent, on le voit très très bien. Il y a eu un trend de baisse des inégalités jusqu'aux années 70 et 80. Et il y a quand même des phénomènes aujourd'hui qui interrogent. L'explosion de la pauvreté, des formes... Donc, voilà, je veux dire concrètement, il y a toujours matière à la question de la redistribution et la lutte contre les inégalités. Ce n'est pas du tout quelque chose qui, au fond, est un programme dépassé. Je ne pense pas du tout. Mais quoi est-ce un peu jorisiens ? Le gayisme, c'est bien. Ah, moi, je ne suis pas... Il me semble qu'il y a une question, mais peut-être qu'aujourd'hui, cette question a la plus grand sens ou pas. Je pense, en regardant une des questions des personnes qui nous suivent, est-ce que l'avenir de la gauche française est d'assumer la social-démocratie et l'Europe du Nord voudrait susciter l'union de la gauche avec un fond idéologique marxiste ? Ah, passionnant. Si je dis les choses un petit peu autrement, est-ce que la question réforme ou révolution, qui a quand même été longtemps une question, est-ce que, pour finir, l'avenir de la gauche, c'est... Et avec tous les problèmes que pose ce genre de catégories, est-ce que l'avenir de la gauche, c'est la lente... C'est l'évolution révolutionnaire, comme le disait Jaurès, c'est... L'embronnage de réforme. L'embronnage de réforme, ou est-ce que l'avenir de la gauche, c'est une rupture, qu'elle prenne la forme d'une insurrection armée ou d'une insurrection citoyenne, quel que soit le nom qu'on lui donne, est-ce que cette division-là, qui a quand même été très longtemps structurante dans l'histoire de la gauche, elle a aujourd'hui un sens sous nos chronologies, nos rapports au temps, nos rapports à la démocratie, ce qui pourrait aller aussi dans le sens de dire qu'un certain nombre de faits sont préversibles et que personne ne constate plus aujourd'hui que la gauche chante que dans un fonctionnement démocratique, normal, enfin régulier, qu'en est-il aujourd'hui de cette idée ? Est-ce qu'il y a encore une gauche révolutionnaire ? Si je dis quelque chose autrement. Moi, je crois par exemple que Jean-Luc Mélenchon est un social-démocrate radical, mais c'est un social-démocrate. Très honnêtement, le programme de Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout révolutionnaire. Il y a ce nombre de ruptures, la constituante, mais concrètement, quand on regarde en fait le programme de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la révolution qui ne propose pas du tout, concrètement, la dépense publique à des niveaux bien plus élevés, mais pas du tout. On pourrait dire une forme de rupture effectivement avec l'ordre libéral, mais le programme de Mitterrand en 80 était bien plus à gauche que le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas sûr que cette comparaison ait beaucoup de sens, mais on pourrait... Moi, je pense que le débat, ce n'est pas... Réforme et révolution, je ne suis pas sûr que ça se rejoue comme ça. Après, la question de votre auditeur qui interpelle, c'est au fond, c'est la vieille question, est-ce que le PS ne doit pas assumer la social-démocratie ? Moi, je dirais que ça, c'est le macronisme. Macron, et ça, c'est tout à fait intéressant, aujourd'hui, il y a une partie de l'électorat social-démocrate qui est toujours chez Emmanuel Macron. Et c'est ça, le problème, aujourd'hui, d'ailleurs, de ce potentiel électoral de gauche qui est faible. C'est que quand on regarde, et je crois que c'est une enquête de la Fondation Jean Jaurès qui l'a montré, il y a un sondage commandé par la Fondation Jean Jaurès, il y a toujours plus de 35 % des électeurs de François Hollande de 2012 qui continuaient à voter pour Emmanuel Macron. Et donc, de fait... Moi, je pense que, rétrospectivement, ce qu'on voit, c'est que le social-libéralisme de François Hollande, voire le libéralisme, a légitimé chez une partie des électeurs de gauche leur glissement vers la droite, en fait. Et qu'au fond, il y a une décantation qui s'est produite avec Macron sur le point électoral, c'est que Macron a détaché une partie des électeurs du Parti Socialiste qui était déjà de fait centriste, mais qui votait PS et qui, aujourd'hui, vote pour Macron. Et du coup, le problème, aujourd'hui, effectivement, de la gauche, c'est qu'elle a perdu, en fait, en amplitude. Mais en même temps, on voit bien que ces électeurs-là, on ne peut plus les tenir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les tenir encore dans une offre. Et là-dessus, sur la question de la radicalité, moi, je suis plutôt, personnellement, une culture sociale-démocrate, mais je dois dire qu'aujourd'hui, je me demande si les recettes sociales-démocrates sont encore possibles dans une société libérale qui s'est aussi radicalisée elle-même. C'est-à-dire que, concrètement, aujourd'hui, la mondialisation, la financiarisation, l'évolution de la construction européenne fait que les recettes sociales-démocrates qui étaient de compromis, je ne suis plus sûr, aujourd'hui, qu'elles soient viables. C'est aussi une question que je pose dans mon bouquin. Je me demande, aujourd'hui, est-ce qu'une stratégie réformiste sans radicalité est encore possible, aujourd'hui ? Je me pose la question. Je ne sais rien, je suis toujours un petit peu embêté par rapport à l'avenir, même si j'ai écrit un livre sur Jaurès et la vie future. Moi, je ne me suis pas tellement appuyé sur réformes et révolutions, parce que c'est toujours un débat qui évolue, parce que je constate que les révolutionnaires en France n'ont jamais fait la révolution, mais qu'ils ont fait souvent des réformes. Et c'est parfois très utile. Quant aux réformistes, ils ont fait, oui, ils ont fait parfois aussi des réformes. il me semble que, justement, c'est la tension, c'est les relations parfois contradictoires, mais enfin, justement, la nécessité de se répondre aussi entre les deux qui ont avancé les choses. Il ne me semble pas qu'aujourd'hui, les forces qui seraient, qui refuseraient tout compromis, qui refuseraient la voie électorale, soient vraiment très consistantes en France. on peut sans doute en rencontrer... Je n'ai pas dit la voie électorale, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je n'ai pas parlé de quoi. Mais parce que tu disais Mélenchon, et ça m'amusait, parce qu'il y a plus à gauche que Mélenchon, il y a Coutou, il y a plus à gauche que Coutou, il y a un Asquésib. Bon, il y a plus à gauche qu'un Asquésib. La dernière tour. Oui, peut-être. Je me souviens qu'ils ont comme candidat ouvrière, défendant, bien que n'étant pas elle-même ouvrière, mais défendant, évidemment, ça a sa logique. Donc on peut toujours trouver des groupes, mais à mon avis, qui n'ont pas vraiment de consistance. J'étais très surpris, c'est justement, même à l'Asquésib, qui est quand même le scissionniste de gauche du NPA, sa protestation contre le fait qu'il est convoqué chez le procureur parce qu'il était sur la place de la Sorbonne parce qu'il y avait un danger de contre-manifestation. Évidemment, j'ai trouvé que, par rapport, disons, à nos lectures de 1890 ou de 1900, c'est vraiment une extrême gauche révolutionnaire qui s'exprimait finalement en restant quand même sur le terrain de la République. Et il a sans doute raison, je ne dis pas ça pour me moquer, mais je n'avais pas l'impression, disons, d'avoir Libertad ou les plus ardents des obouchous, les plus ardents des militants révolutionnaires de 1900, en l'écoutant. donc, je crois qu'effectivement, il y a effectivement un certain nombre de choses qui sont de plus en plus acquis. Je ne crois pas qu'un projet de gauche aujourd'hui puisse se faire qui refuserait, justement, et la notion de compromis et la notion, disons, de sanction électorale. Je crois, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu commencer exprès mon livre là-dessus. Même la Commune, quand elle fait son insurrection, et elle ne décide pas de faire une insurrection, il se trouve qu'elle se produit et qu'ils sont un petit peu embêtés, ils se demandent comment s'en sortir. Ils décident de faire une élection parce qu'il faut le suffrage universel. Et je crois que ça, depuis, de plus en plus, l'histoire de la gauche se démontre que la gauche ne conçoit pas son action autrement que sous la forme d'une ratification populaire. Et ce qui a pu exister dans d'autres pays, dans le cas des Soviétiques, des Chinois, le Vietnam, Cuba, etc., c'est quelque chose que même l'extrême-gauche la plus radicale en France, à 99% refuse. Donc, tendance à dire, par rapport aux questions qui étaient posées, bien sûr que la gauche placera son action sur le terrain, je dirais, sur le terrain républicain. Alors moi, je ne dis pas non plus social-démocrate parce que social-démocrate, je trouve que ça renvoie à des cultures politiques qui ne sont pas des cultures françaises. Donc, sur le terrain du socialisme républicain. Sur le terrain du socialisme républicain, il devra y avoir, disons, une rencontre, oui, de l'ensemble de cette gauche. Et effectivement, pour moi, insoumis, communistes, socialistes, radicaux, ont vocation à se retrouver. Ils y arrivent à se retrouver sur le plan des gestions locales. Ils s'en guirlandent encore beaucoup actuellement. Mais il y a bien un moment où ça devra aller un petit peu plus loin. Alors, je suis peut-être trop attaché aux solutions de l'union de la gauche à l'ancienne. Je sais très bien que ça ne se passera pas comme ça se passait au temps du programme commun de Mitterrand ou de la gauche plurienne de Jospin. ça sera autre chose. Mais à mon avis, forcément que ça sera quand même dans cette dialectique sociale-là. Parce que forcément qu'il faudra qu'aussi bien que les intérêts des profs des bourgeois bohèmes... D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il dit très bien que si jamais il passe le premier tour, il s'adressera, il élargira. Donc concrètement, même lui, finalement, qui paraît totalement réfractaire à tout ce qu'il appelle la soupe de Logo, etc. Finalement, c'est très très bien que c'est le rapport de force de premier tour et que s'il était dans l'hypothèse de gouverner, il gouvernera plus largement qu'avec les insoumis. Il y a une élection municipale, il y a l'un du saucisse municipal aussi, il y a une élection municipale partielle bientôt à Mante-la-Jolie, je crois avoir constaté qu'au premier tour, il y avait une liste PS... Non, sur le PCI, il n'y est pas, mais PSLFI. Il y en a eu plein aux élections municipales dans toute la France. Il n'y a au fond aucune raison de désespérer, mais c'est très bien, je pense que dans un moment effectivement où les discours pessimistes sont en passe d'être classiques, indiquer aussi ce qui est aussi au fond le rêve si on parle série de la troisième saison et d'un façon spoilée de la troisième saison de Barre-en-Noir. Il faut aussi cette idée d'une reconstitution sur le fond d'une grave crise, évidemment, ce qu'on ne peut pas traiter, d'une reconstitution de toutes les gauches. Oui, alors après, c'est un... On va des vues gâchées. C'est quand même un socialiste qui gagne à la fin et bon, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un scénario un peu de science-fiction dans la réalité politique ? Voilà, bon, mais... Je n'ai pas d'écrit, je ne regarde pas les scénarios. Moi, je te lis Jaurès. Voilà, donc entre Jaurès et Barre-en-Noir, c'est toujours une jolie confusion. Il me reste à vous remercier tous les deux, donc à rappeler que le livre de Gilles Kandard, « Quoi la gauche ? » dans la collection « Questions républicaines » au PUF sort le 23 février 2022, donc demain, dans toutes les bonnes librairies, et que le livre de Rémi Lefebvre, vous voyez qu'en plus, les deux livres vont très bien ensemble dans une bibliothèque. « Faut-il désespérer de la gauche ? » sort donc le 3 mars aux éditions textuelles. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.